Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le mercredi 29 mars et on est devant l'institut pour mon deuxième rendez-vous de Détatouage. Par contre, je pense que vous verrez cette vidéo seulement dans deux semaines parce qu'en fait, vendredi, on part passer la journée à Buffalo avec Alexandra donc je pense que ça vaudra un vlog en entier, ce sera le vlog de la semaine prochaine. Donc celui-ci, c'est un vlog du coup sur deux semaines, contrairement à d'habitude c'est sur une semaine. On va rentrer à l'intérieur, on va retrouver le petit spot qu'on avait l'autre jour pour que je puisse vous parler, au chaud, à l'intérieur parce qu'en fait, est-ce que j'ai déjà abîmé ma bouteille ? Je crois que je l'ai tapé, bon tant pis. C'est ma nouvelle bouteille que j'ai pris à Winner hier ? Elle l'a sorti à la maison, oui. En ce moment, c'est ma couleur préférée apparemment. J'ai oublié mon écharpe et il ne fait pas si chaud que ça. En fait, j'avais chaud parce que je revenais de la salle, j'ai pris ma douche vite fait, en même temps, il y a ma vidéo qui est le vlog du coup d'il y a deux semaines qui sortait. En même temps, je vous parlais dans le chat de ce que j'adore faire et j'ai vu que le bus en bas de chez moi, il partait genre dans quatre minutes. Donc, je me suis vite, 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 vite dépêchée, j'arrive, je le vois pas assez, je me dis bon, du coup, j'ai pris un Uber. En plus, il y avait 35% de réduction sur Uber, donc ça ne m'a pas coûté trop cher, mais c'est juste que ce n'était pas nécessaire et que j'aurais pu prendre le bus. Donc, j'ai encore un an à te croiser pour rendez-vous, j'espère pour ce rendez-vous, je vais réussir à prendre le bus parce qu'en plus, c'est vraiment pas long. C'est juste une question d'organisation parce que je crois qu'il passe que tous les 25 minutes. Donc, ça, c'est un peu chiant, par contre, parce que t'es en houppant, t'es foutu, quoi. Donc, voilà, j'ai couru et là, j'ai sorti du Uber, je me pose et j'avais deux, trois messages à écouter et tout. Et puis, je voulais vous parler et en fait, je me rends compte, je me dis, mais t'as couru de partout, donc t'avais chaud, mais en fait, c'est chaud que ça. Et un autre truc aussi, je ne sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, mais du coup, j'étais en train de répondre, d'envoyer deux, trois messages et tout, pendant que j'étais dans le Uber et en fait, ça me rend malade. Et là, j'ai encore le ventre tout retourné. Ça me rend trop malade et je sais qu'il ne faut pas que je le fasse parce que ça ne me fait pas du bien. Mais attendez, je vais vous enlever un peu parce que je ne vous ai pas mis ça dessous. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux en fait. Je ne sais vraiment pas si c'est mieux. En fait, ça me rend malade. Avant, après, si, quand j'étais petite, je crois que je craignais un petit peu la voiture. Je dis, ma mère va regarder le vlog et elle nous le dira. Maman, quand tu regarderas le vlog, est-ce que tu pourras m'envoyer un message pour me dire si c'était moi qui avais toujours mal au ventre quand on prenait tous les virages en Ardèche ? En tout cas, voilà, ça me retourne le bide. Et après, il a fallu que je me fixe sur un point dans la voiture et que je ne regarde que ça. J'ai de l'eau avec moi, donc ça va. D'ailleurs, vraiment une bouteille de flemmard. Mais j'ai pris ma bouteille parce que comme j'en mène du sport, je peux l'attendre manger. C'est un peu tendu aujourd'hui, mais on est arrivé. Allez, je vous emmène. Je vais vous montrer le avant après. Donc déjà, je suis hyper contente de la première séance. Attendez, regardez, on va faire un petit point par rapport à la dernière fois. Est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que je suis assez prête ? Mon Dieu, c'est le pire angle que je pouvais vous montrer. On va prendre des photos, tout ça, on documente tout. En tout cas, j'en suis vraiment contente. Mes copines à qui je l'ai montré en vrai, elles m'ont toutes aussi hallucinées quand j'ai montré les photos que je vous avais mises aussi dans le vlog la dernière fois. Je vous remettrai le vlog dans la barre de description pour ceux qui l'ont loupé et qui veulent voir la première séance. Vraiment, je suis agréablement surprise. Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace dès la première séance. Donc, on va voir la deuxième séance. J'ai trop à devoir. C'est hyper rapide, donc bientôt je vais savoir si ça me va. Et quelle heure il est ? Il est 19. Bon allez, j'ai rendez-vous à 1h30. On va voir si ils ne peuvent pas me prendre 5 minutes en avance. Allez ! Parce qu'en fait, du coup, j'arrivais super en avance parce que je pensais prendre le bus. Il y en avait pour 25 minutes de bus. Et alors qu'en Uber, c'est 10 minutes quoi. Donc en fait, je suis super en avance. Allez, on va aller à l'étage, aller voir et enlever tout ce rouge. Bisous ! Donc la première étape, c'est d'endormir. Donc là, elle m'a mis la crème qui va endormir. Donc voilà ! C'est joli comme ça ! Bon en fait, je vous fais un petit point sur les sourcils une semaine après. Parce que honnêtement, un jour après, il n'y avait rien de changé. Et je n'ai pas l'impression que ça a été aussi efficace que la première fois. Donc je vais voir. Elle m'a dit d'attendre 3 semaines et de leur envoyer une photo, voir ce qu'on pouvait faire. Donc voilà ! Je ne sais pas trop. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais comme je voulais quand même vous montrer. Voilà ! Donc je ne sais pas si elles vont vouloir faire une séance de plus et ensuite le refaire par-dessus. Et que ça suffira. En tout cas, déjà, ça a enlevé une grosse part de rouge. Parce que le problème en fait, c'est que les fois d'abord, quand je l'ai refait, le rouge est ressorté quand même assez rapidement. Donc peut-être d'avoir enlevé toutes ces couches-là, ça suffira. Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog. Du coup, on a fait un bond dans le temps. Et puis là, on va revenir dans le temps. Allez, à plus tard ! Bonjour, bonjour et bon jeudi soir. J'ai les cheveux de partout. Je viens de me laver les cheveux. Enfin, il y a quelques heures. On est en phase de séchage. Je ne veux donc pas aller me coucher tant que ce n'est pas complètement sec. Sinon, demain, je vais me lever. Je voudrais des cheveux dans tous les sens. Je veux vous raconter ma journée. J'ai vraiment énormément de cheveux. Mais avant ça, je voulais vous dire que vous vous souvenez, il y a quelques vlogs. J'ai acheté ça en disant, non mais c'est sûr que je n'en ai pas besoin. Je ne vais peut-être jamais m'en servir. Je m'en sers tous les jours. Je bois tous les jours avec. Et si vous vous posez la question de pourquoi je préfère boire avec ça, c'est juste que comme ça, je peux le garder à côté de l'ordinateur. Et si ça tombe, je sais que ça ne va pas foutre en l'air l'ordinateur. Je vous l'explique parce que l'été dernier, quand mon beau-père était là, il m'a demandé pourquoi tu ne bois pas dans un verre normal au lieu de boire là-dedans. Et en fait, je lui ai dit que c'est parce que j'ai trop peur avec un verre normal que ça se renverse. Attention, je vous fais bouger. Que ça se renverse et que je fous dans l'air tout mon matériel. Voilà, je vais vous raconter ma journée parce que je n'avais pas prévu de vous le raconter. Mais en fait, c'est tellement drôle finalement. Hier soir, j'ai deux de mes abonnés que j'ai rencontrés il y a plusieurs semaines dans la rue. Qui venait d'arriver, qui m'envoie une photo. Ils étaient en train de regarder ma vidéo de la veille. Et on discute. Et ils n'avaient pas encore leur meuble. Et donc je leur pose la question. Et je leur dis, si vous voulez, moi j'ai une table. Je peux vous dépanner en attendant que vous receviez des trucs. Parce que nous, on en a deux. Et ça ne nous sert à rien. J'ai même deux chaises dans le locker. Donc ils viennent tout à l'heure. Sans plus, je leur passe la table et tout. Jusque là, pas d'histoires particulières. Mais il y a une partie dans le garage. Où les gens peuvent déposer les objets encombrants. S'ils veulent se débarrasser d'un meuble, d'une télé, d'un canapé. N'importe, ils peuvent s'en débarrasser. C'est là, par exemple, quand on a changé de matelas. Quand on a eu le matelas Andy. Donc il nous a été offert par Andy. Il y avait le sommier. C'est là où on l'avait posé. Et quand on y est tout à l'heure. On voit qu'il y avait un canapé de loin. On se dit, viens, on va voir et tout. Le canapé en super état. Le canapé mais vraiment neuf. Pas une tâche. Vraiment très beau. Et comme on est à la fin du mois. J'imagine que c'est des gens qui ont dû déménager. Qui ont pas réussi à le vendre. Et qui ont mis là. Parce qu'ils n'avaient pas la place pour l'emmener. Là où ils allaient. J'en sais rien. Et du coup on regarde. On se dit, mais attends. Il est quand même en super état. Et donc ils n'avaient pas encore de canapé. Je demande à la sécurité. Je dis, est-ce qu'on peut le récupérer ? La sécurité où il dit, oui, oui. Il n'y a pas de problème et tout. Donc en fait finalement. Bon. Parce que je ne sais pas si vous savez. Mais ici. Il faut réserver l'ascenseur. Donc moi déjà j'ai réservé l'ascenseur. Pour dessiner la table. Et à chaque fois qu'on réserve. Il faut donner une caution. En général c'est 500$. C'est un chèque. Donc ils ne vont pas l'encaisser. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et de leur côté. Il fallait qu'eux aussi. Ils puissent réserver leur ascenseur. Sauf qu'ils n'ont pas pu l'avoir avant super tard. Donc là il fait nuit. Et on est allé chercher le canapé. Donc jusque là pareil. Je ne vous aurais pas raconté l'histoire. Parce que je ne fais pas ça. Pour qu'on me dise. Ouais c'est super et tout. Je fais ça parce que je me dis. Que moi ça ne me coûte rien. Honnêtement. Et que ça peut aider quelqu'un. Et qu'on est tous passés par là. Moi aussi j'avais rien. Moi aussi j'ai trouvé plein de trucs dans la rue. Quand je suis arrivée et tout. Parce que ici honnêtement. Ils mettent des choses. Dehors. Dans la rue. Alors que c'est encore neuf. En bon état. Et. Parce qu'ils ont juste envie de chercher les couleurs. Je. Franchement. J'exagère. Mais. C'est. Voilà. Et d'un côté. Bah voilà. Ça aide d'autres personnes. Quand eux. Ils ont le temps de récupérer. Avant que les poubelles passent. Ou avant qu'il pleuve. Et. Donc ils récupèrent une partie. Ils l'emmènent chez eux. Ils habitent dans le même quartier que moi. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper simple. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Et là. Je les vois revenir pour chercher la deuxième partie. Donc moi. J'étais en train de discuter avec la sécurité. Parce que. Ils sont juste adorables. Et qu'eux ont discuté. Voilà. De parler le français. Nanana. Machin. Et tout. Et là. Je les vois arriver à 3. Mais c'est qui ? On a croisé ce mec dans la rue. Il nous a vu en fait porter un canapé. Donc il nous a aidé. Et il nous a dit qu'il allait venir avec nous. Pour chercher l'autre partie. Le mec est en train de rentrer. De chez lui. Et un canadien. Et il dit. Bah non. Je les ai vus tous les deux. Et tout. Je me suis dit que j'allais les aider. Super gentil. Et il nous dit quoi. Donc je lui dis. Ah mais tu rentrais chez toi. Et tout. Oui. J'étais à une soirée charité de poker. Et je rentrais chez moi. Et voilà. Bah je les ai vus. J'ai voulu les aider quoi. A quel point les gens ils sont gentils ? En fait. Si je vous partage l'histoire. C'est pour vous dire aussi. Que bah il y a de l'espoir. Il y a des gens gentils de partout. Là où on s'attend le moins. Encore moins le soir dans la rue comme ça. Et ça me donne foi en l'humanité. Ça me donne foi en les gens. Ça me donne espoir que les gens ils sont gentils. Et qu'ils sont généreux. Et qu'ils ont envie d'aider sans rien attendre en retour. Et voilà. Et bah je sais pas. Ça me fait trop plaisir. Et j'avais envie de partager cette petite histoire. La morale de l'histoire aussi. C'est que si vous avez des trucs à donner. Partagez-les dans les groupes. Franchement. Il y a plein de nouveaux arrivants qui seront contents de choper une table. Une chaise. Ou un truc comme ça. Et la deuxième morale de l'histoire. C'est regarder les poubelles. Voilà. Je l'avais déjà dit. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais c'est vrai. Mon miroir celui-ci là. Le grand miroir. Je l'ai trouvé dans la rue. Je vous promets. Je vous promets. Et par chance. C'était en 2018. Et c'était la première fois que j'avais un partenariat avec Ford. Comme vous avez vu l'année dernière. On est parti en camping avec Ford. C'est un partenariat avec Ford que j'ai vu en 2018, en 2020 et en 2022. Et en 2018. Ils m'ont prêté une voiture. Le jour où ils m'ont prêté une voiture. Je me promenais dans Toronto. Pour aller chercher ma copine. Et j'ai vu ce miroir. Que j'ai emmené. D'ailleurs. Quand on a déménagé. On a vu que dans le dos du miroir. Il y avait encore son numéro de téléphone et toi ma pote. Parce qu'elle l'avait pris. Le miroir. Elle l'avait posé chez elle. Parce que nous on partait pour la journée avec la voiture. Et que ça prenait trop de place dans la voiture. Et elle l'avait posé en marquant que c'était à elle. Et qu'il fallait pas le prendre. Parce qu'elle était en coloc. Et là on la retrouvait en fait. Et derrière il y a toujours le mot. Appartient à blablabla. Avec le numéro de téléphone. Et viendra le récupérer ce soir. Et avec la date. Et donc sa date de 2018. Voilà. C'était la petite histoire du soir. Je viens de finir ma chronique pour la radio. Demain on part à Buffalo. Et je vais commencer un petit peu. C'est à 11h30. Je m'étais dit je vais me coucher tôt. Parce que demain on part tôt. Mais en même temps. En même temps. Il faut que j'édite la vidéo. La vidéo pour dimanche. Sur la citoyenneté. Je l'ai mise. C'est la plus longue vidéo que j'ai jamais filmée. Elle dure plus d'une heure. Alors évidemment. Je n'ai pas encore tout coupé et tout. Mais je pense qu'elle va vraiment être très longue. Après en même temps. C'est un sujet que je ne peux pas couvrir en deux minutes. Evidemment. Ça semble un petit peu logique. Mais bon. Mais bon. Ça me prend pas mal de temps. Et demain. Je n'ai pas du tout de temps. Puisque je ne suis pas là. Tout ça pour vous dire. Qu'il y a des gens gentils. Dehors. Dans la rue. Il y a des gens gentils. Qui sont là. Pour vous aider. A transporter des canapés. Et d'ailleurs. Je les ai pris en photo. Je vais les renvoyer. Allez. Je vous fais des bisous. Et puis on se revoit plus tard. Oh. C'est beau. C'est joli. Oh. Ils ont fait un... Oh. Ils ont fait un petit peu. Oui. Ils ont fait un petit peu. Regardez. C'est magnifique. En l'intérieur de l'enveloppe. C'est trop beau. Save the date. Oh. Save the date. Book you flies. Alexandra et Mathieu. Je ne sais pas comment dire Mathieu. Mais je ne pense que personne ne sait pas comment dire Mathieu. Oui. Supolais. In Jérôme, ça va être un petit peu. C'est une petite passeport. Une passeport. Une passeport en visée. Une passeport en visée. Elle a dû être tous les passports. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est bien. C'est tellement bon. Il y a tellement beaucoup d'efforts. Il y a tellement beaucoup. Il y a tellement d'un moment. Il y a tellement de temps. J'ai tout de suite. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh, le RSVP, le pièce de résistance, le pass, le pass, c'est tellement beau, il y a tellement d'efforts, je l'aime, c'est génial Les bagnes sont remplies, je ne peux pas attendre à vous, bag the park, c'est ce que nous faisons, et vous avez le site ici, pour que nous puissons le info, c'est tellement cool, c'est bien, c'est magnifique C'est trop beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau, congrès, oh, c'est venu, go pack your bags C'est mon premier temps de règle, autant vous dire que c'est chaud, j'ai chaud, mais comme jamais, mais ça fait du bien, c'est une séance un petit peu plus courte, mais on en a quand même bougé Non pression Non, je ne suis pas pressuré Influencer Recording me Oui, je suis Je suis enregistré Parce qu'elle a demandé Elle a demandé Elle est en train de faire 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 Est-ce qu'elle est en train de faire C'est pas Non, c'est pas 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 Je ne veux pas spoiler Ok, vous ne l'ayez pas vu Mais C'est pas C'est pas C'est pas Il a fait le « Ne Il a constaté Trênfr Les Je ne veux pas Je ne veux pas Quoi Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je suis en chemin pour rejoindre certains de mes abonnés, peut-être du coup certains d'entre vous, puisque j'ai proposé qu'on aille faire une balade pour se rencontrer et puis pour que vous puissiez vous rencontrer, vous faire des nouveaux copains. Bien sûr, je ne suis pas en avance, donc je vous fais juste un petit coucou. Et puis, je leur demanderai s'ils veulent me faire un petit coucou à vous aussi. Je suis en train de l'écouter, qui me raconte qu'elle a peur que l'éolienne là-bas, elle lui tombe dessus. Donc la sienne, elle lui tombe dessus. T'as d'autres problèmes avec ton arrivée à Toronto ? Voilà, on est en groupe, on est en sortie de classe. On est en sortie de classe, on est jusqu'à Ontario Place. Super joli là, vous voyez. Je mettrai d'autres vidéos plus tard. Mais c'est vraiment super joli. On peut aller beaucoup plus loin, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, parce que sinon vous pouvez continuer après tout le long de la plage. J'ai l'impression d'être à avoir une classe avec moi. Allez, on rentre par deux par deux ! Et là, c'est l'ancien parc d'attractions. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Mais regarde. Bon, il ne faut pas s'approcher, mais là on voit les restes. Je ne vois si vous voyez bien. Là, c'est des passerelles. Donc il y a cinq minutes, on était en bas là où il y a le truc vert, là où il y a le toit vert. Et là pour vous montrer que c'est l'ancien parc. Donc ça, c'est ce qui reste du parc. Et regardez. Là, vous avez par exemple, je pense que c'était un départ pour une des attractions. J'invente, je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais juste en voyant les trucs. Et là, vous partiez sûrement pour un parcours. Donc il y a encore quand même plein de choses qui restent de l'ancien parc d'attractions. Et ça, c'est le groupe et tout le monde nous prend pour une sortie scolaire. Voilà, un écureuil. Un écureuil et des nouveaux arrivants. Mais en plus, il ne ressemble pas à ceux de Toronto. Ceux de Toronto, normalement, ils sont noirs. Lui, il est venu passer le week-end ici pour eux de Montréal. C'est ceux de Montréal, ceux-là. On est dans le parc. Regardez comme c'est sympa. Côté de l'eau. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce dimanche. Il fait trop beau. Je suis en petite veste avec mon maillot des Raptors. Parce qu'avec Alix, on va au mat. Mais ça s'attend à nous donner des tickets. Donc, je la rejoins. Je n'ai pas voulu prendre de veste. Parce que franchement, il fait super beau. Il fait 10 degrés, je crois. Je sais que pour la plupart des gens, si vous regardez ça dans un pays où 10 degrés, c'est froid. Je vous assure que 10 degrés, pour nous, avec du soleil, on est les plus heureux. Et apparemment, la météo annonce qu'la semaine prochaine, il va faire 20 ou 21 degrés. Ou 18 degrés, c'est plus bref. En tout cas, une météo qui commence à mettre des sourires sur tous les visages. Qui commence à remplir les parcs. Hier, quand on allait balader avec vous, en fait. Avec vous, on a eu deux groupes qui faisaient des barbecues au bord de l'eau et tout. C'était trop bien. Franchement, trop chouette. Donc voilà, on va aller voir le match. Je vous montre ça. Et après, on fera le... Après, je vous montrerai ce que j'ai acheté à Buffalo. Parce qu'en fait, je ne peux pas mentir, c'est toujours dans un sac que je n'ai pas touché. Parce que je voulais le filmer pour vous montrer. Donc voilà, je crois qu'il a pris deux trucs dedans, c'est tout. Et il y en a un, je me dis, attends, je m'as qu'elle met ! Donc voilà, je suis de très très bonne humeur. Comme petit détour, parce qu'il y a des travaux. Mais dans quelques minutes, je serai au stade avec Alix. Et je vous emmène, bien sûr, au match avec moi. Avec Alix, on a mis nos noyaux. On est assortis. C'est la personne qui aime le plus venir au match avec moi, je pense. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, on va voir le match. Elle avait déjà tout sauté dans son maillot, elle m'a dit, tu mets les mêmes, hein ? On est assortis au moins. Et en plus, c'est le printemps. On va gagner. Allez, il est dit non. Ah ah ah. C'est bon. 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 La première ligne pour la Toronto, le Roya Stade ! Le Roya Stade avec un aneur 6'8 pour Florida State. Le Roya Stade, le Roya Stade ! C'est parti ! Ouais il s'en sort bien ! Il a juste pris le numéro de sécher ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, je trouve enfin une minute pour vous filmer tout ce que j'ai ramené de Buffalo parce que c'était trop long de vous le mettre dans l'autre vidéo donc avant de clôturer ce vlog on va voir ce que j'ai ramené de Buffalo Bon, ça on ne l'a pas pris à Buffalo on l'a pris à Toronto hier enfin à Miss, regarde vraiment c'était où ? à Sherway Garden le centre commercial dans le petit truc qui vend des bambous il a pris ça pour lui et ses copains qu'est-ce qu'on a ramené ? alors on a toutes les boissons j'ai pris plusieurs Celsius comme je vous montrais dans le magasin on a seulement testé une boisson pour l'instant je vous mettrai la vidéo ici c'était super bon et dans le même style j'ai pris celle-ci et celle-ci donc j'essaierai de les goûter pendant que je fais un vlog comme ça je peux vous montrer j'ai aussi pris ces deux là que je vous avais montré dans le magasin d'ailleurs je les ai trouvés dans le même magasin où on a trouvé les chips hier à Toronto il n'y avait pas le prix donc je ne peux pas vous dire si ça valait le coup comme je vous avais montré j'ai pris cette sauce si vous n'avez jamais goûté c'est super bon c'est juste ici on ne la trouve qu'en petit et ils l'aiment bien donc je vous le dis en grand format ce sera pas mal j'ai aussi pris cette sauce à Trader Joe pareil on n'a pas encore goûté donc je vous dirai comment ça se passe on a pris ces chips protéinés ce qu'on a fait c'est qu'on a chacune pris un paquet avec un goût différent et qu'on a partagé pour en avoir deux de chaque et pouvoir goûter les deux pour l'instant on a seulement goûté ceux-là il me semble oui c'est le paquet je l'ai gardé pour être sûre et c'est super bon elle me disait qu'on ne les trouvait pas à Toronto mais si vous les trouvez n'hésitez pas à me dire sinon ils sont disposés sur Amazon je vous mettrai le lien dans la barre de description on a pris ce paquet de chips aussi à Trader Joe parce que le mec nous a fait goûter et c'était super bon j'ai pris un assaisonnement barbecue au café je ne sais pas ce que ça va donner mais bon c'est bientôt la saison des barbecues donc je vous dirai les pretzels comme ça que je vous montrais en fait je les ai vus aussi à Farmboy donc on les trouve au Canada chili and garlic cashew je ne sais pas Alexandra les a pris j'avais envie de les prendre aussi ça pareil je vous montre mais en fait je n'ai pas encore goûté mais je vous montrerai dans les prochains vlogs comme ça vous savez tout ce qu'il y a et s'il y a un autre truc que vous avez vraiment envie de savoir si c'est bon là vous me dites et je testerai dans un vlog mais je pense que je vais essayer de vous partager au fur et à mesure honnêtement je ne vais pas tout manger d'un coup donc ça risque de prendre plusieurs vlogs mais ce sera au fur et à mesure j'ai aussi pris ça il s'est beaucoup 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 moqué de moi d'avoir amené les tortillas des US mais bon Alexandra par ailleurs n'a pris moi j'ai été influencée en termes d'épices j'ai pris ça j'ai aussi pris ça j'ai aussi pris ça j'ai pris ça que j'ai testé déjà et qui est très très bon j'ai pris aussi celui-ci j'ai aussi pris cette paire de chaussures que j'ai déjà commencé à porter j'ai aussi ramené le Monopoly un dent à 10 balles ça valait le coup et comme vous l'avez vu on s'est arrêté au outlet à Niriara chez L'Occitane j'ai pris le soin que vous m'aviez recommandé enfin le gommage pardon que vous m'aviez recommandé pour le corps donc je vous en dirai des nouvelles j'ai pris aussi des nouveaux Biker Shorts pour aller à la salle et celui-ci j'ai même assorti je ne sais pas où est la partie qui s'assortit je l'ai perdu en route j'ai même pris le petit top qui va avec d'ailleurs ça vaut quand même le coup parce qu'au lieu de 38 dollars ils sont à 26 si jamais vous allez à Niagara donc j'ai pris le vert j'ai pris le couleur pêche framboise je crois qu'il s'appelle et hier quand on est allé à Mississauga j'ai pris celui-ci donc je vais être pleine de couleurs pour l'été c'est la fin de ce vlog je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo